Générique ... Bonne zéro à tous. Votre Corsi Gaziera, c'est ici et maintenant. Sur Via Stella, au sommaire ce soir, la mobilisation des personnels soignants qui redoutent la fermeture de la maternité au sein de la clinique de l'hospédale. Certains sont en grève, ils sont soutenus par des médecins et par la population. Nous irons dans un instant à Portilluetio où un comité de soutien est réuni ce soir. L'hommage au résistant communiste Jean Nigault assassiné par les chemises noires à l'âge de 43 ans, c'était ce matin à Bastia. Nous reviendrons sur le parcours de cet homme au courage exceptionnel dans le cadre des 80 ans de la libération de la Corse. L'interview politique de ce Corsi Gaziera à un homme d'Etat, Pierre Jox, l'ancien ministre de l'Intérieur, auteur du statut particulier qui porte son nom. Il a livré sa vision des événements de l'époque à Jean-Vitus Albertigne et dit ce qu'il pense des perspectives actuelles. Et puis, l'actualité internationale de ce 7 septembre avec des phénomènes météorologiques extrêmes qui s'enchaînent et qui s'entrechoquent. Grosse chaleur sur la France et des pluies diluviennes sur la Grèce ou encore la Bulgarie où 11 personnes sont mortes hier dans des inondations. C'est le phénomène Omega. Explication dans ce journal. Et puis, dans notre île, l'extrême sud qui se verra peut-être privé de la maternité et de la clinique de l'hospédale évoquée dans le projet régional de santé 2023-2028, présenté en mars par l'ARS. Cette fermeture inquiète au plus haut point les personnels aussi bien que les médecins. Aujourd'hui, la population et les élus ont décidé de former un comité de soutien. Sur plage, on retrouve François-Albert Bernardi avec Christian Giuliano. Oui Sébastien, nous sommes ici devant la mairie de Portiviet avec les membres du comité de soutien à la maternité de Portové que le lieu n'a pas été choisi par hasard puisque depuis quelques semaines maintenant la mobilisation pour sauver cette maternité a pris une toute autre ampleur avec des élus, avec des médecins aussi libéraux et des soignants libéraux qui participent à cette mobilisation pour tenter de sauver cette maternité. Le comité est représenté par Marie-Françoise Pape ce soir, bonjour. Bonjour, bonsoir. Comment est-on arrivé là ? Comment est né ce comité ? Nous avons créé ce comité en janvier parce que nous avions été alertés sur les projets de l'Agence régionale de santé, l'ARS qui voulait transformer la maternité en centre de périnatalité. Ça veut dire les accouchements à Jacques-sur-Bouabassia et plus à Portovèque si ce n'est dans le cadre de l'urgence ce qu'ils appellent les accouchements inopinés. Donc, vu le danger de ce type d'accouchement nous nous étions mobilisés au printemps avec immédiatement le soutien de l'ensemble des élus députés, maires, sénateurs, collectivités à l'unanimité la société civile, tout le monde s'était mobilisé et on pensait que l'ARS avait entendu raison qu'elle avait réalisé que son projet était irréalisable voire dangereux. Or, malheureusement, on s'est aperçu, déjà au mois de juin, que, vu la réponse qu'avait fait le représentant du ministère de la Santé, Apollandré Colombani, on s'est aperçu qu'il reparlait de centres de périnatalité que nous n'avions pas été entendus et là, cerise sur le gâteau, le projet régional de santé d'IPRS a été publié pour enquête publique le 25 août 2023 et on voit que... Ça a relancé le débat. Ça a relancé le débat et nos inquiétudes. Donc là, on s'aperçoit qu'elle a la même intention, faire comme Foriane, fermer la maternité, avec tout ce que ça implique. Comme la maternité de Mémard, c'est ça ? Oui, la différence, c'est que la maternité de Mémard est à 10 minutes de l'hôpital et que nous, on est à 2h30, au bas mot, à 2h30 et qu'on sera toujours à 2h30. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Ce comité, il a quand même pris une autre ampleur depuis quelques semaines. Alors, le comité, c'est effectivement étoffé. Les médecins, tous les libéraux, les médecins libéraux, les sages-femmes libérales, les maires de l'Alta-Roc et du Grand Sud qui avaient déjà pris position au printemps, mais là, sont décidés à rentrer en action avec nous et la population et on ne se laissera pas faire. C'est trop dangereux. Il y a des vies de maman et de bébé qui sont sur la table. C'est catastrophique. La maternité de Portovesque, c'est 200 accouchements, 250 par an environ. C'est ça qui bloque tout ? C'est ça qui inquiète l'ARS ? Non. Au vu de ce qu'on lit dans le PRS, elle écrit qu'il manque des spécialistes et que, comme il manque des spécialistes, il faut regrouper les maternités. Et donc, pour elle, elle pensait pouvoir récupérer des spécialistes en fermant les deux maternités. parce qu'on ne sait pas gérer nos spécialistes, on ne met pas en danger toute une population dans le Grand Sud. Ça va quand même de Monachie à Solensar. Là, j'ai vu qu'il y avait le représentant du maire de Solensar, le représentant du maire de Pianot. Non, c'est toute une grande région géographique qui est en danger. Aujourd'hui, c'est quoi qui pourrait sauver cette maternité ? C'est la mobilisation de tous ? La mobilisation et la reconnaissance légitime que ces deux services, maternité et urgence, soient reconnus comme d'utilité publique, comme ça l'a toujours été jusqu'à présent. Il faut quand même savoir que des médecins consciencieux et des sages-femmes consciencieuses des urgences et de la maternité ont déposé un préavis de grève parce qu'ils ne veulent pas prendre la responsabilité d'assurer des accouchements inopinés. C'est quelque chose... Il serait partagé entre l'obligation d'accoucher les femmes et la conscience qu'ils mettent la vie des femmes et des bébés en danger. Et donc, leur seul recours, c'est de démissionner. Donc, vraiment, on est dans une situation catastrophique. Merci beaucoup, Marie-Françoise Pape, d'avoir été notre invitée ce soir. Justement, la prochaine étape de cette mobilisation, c'est mardi prochain avec un préavis de grève qui a été déposé à la clinique de Portiwitch. Également, dans l'actualité insulaire, la poursuite du conflit social qui paralyse les services de l'ADMR de la Corse du Sud. Après une eue d'occupation dans les locaux de Baleone, un accord est depuis cet après-midi en cours de discussion. On fait le point avec Dominique Moret et Clément Tronchon. Ça veut dire quoi ? Que vous remettez... Vous faites un courrier, vous remettez en cause la légitimité de la présidente. Pour l'intersyndicale CGT-STC, José Philippe et le président de l'association ADMR d'Ajaccio remettent en cause la légitimité de la fédération ADMR. Cette contestation pourrait entraîner la perte des acquis sociaux selon les salariés présents cet après-midi. Pour José Philippe, il s'est un quiproquo. En fin d'après-midi, il se disait favorable à un accord. L'intersyndicale restait sceptique. Nous avons rencontré cet après-midi et là, nous sommes en interruption, nous sommes en discussion avec le président de l'association d'Ajaccio de justement faire un avenant à cette convention et de garantir que tous les accords collectifs seront maintenus. Bon, après, il essaye aussi de nous embrouiller, c'est un spécialiste. Nous sommes tombés d'accord avec les représentants syndicaux pour signer un avenant et dire que jamais on avait l'intention de mettre en cause. On ne remettra jamais en cause les acquis sociaux. Je suis quand même à l'origine de pas mal d'acquis sociaux, donc il est hors de question que je les remette en cause. À terme, la crainte des salariés grévistes est que l'association d'Ajaccio qui dégage d'importants revenus se désolidarise des autres. Les prestations de l'ADMR sont financées à hauteur de 27 euros par la collectivité de Corse. À Ajaccio, où les déplacements sont faibles, le coût moyen d'une prestation est de 19 euros. Les bénéfices sont importants dans des zones rurales. La rentabilité est moindre, elle est parfois même négative. Ajaccio, ça leur donne un très gros excédent. Cet excédent, il sert normalement à la péréquation pour les associations où le coût d'intervention peut être supérieur à 27 euros. Plus Ajaccio fait du chiffre, fait des marges, et mieux le réseau se porte. On est conscient des responsabilités que nous avons. Il est hors de question pour nous de diminuer la part de la solidarité. D'abord, c'est l'esprit d'ADMR, puis on ne peut pas... Moi, personnellement, je suis très attaché au rural. Ce conflit intervient à un mois des élections professionnelles internes. Pas de quoi calmer les esprits dans une ADMR de Corse du Sud qui embauche plus de 600 personnes. Et puis, en cette semaine de rentrée scolaire, nous nous intéressons à trois établissements Bastiais qui gagnent des élèves encore cette année. L'école primaire Jeanne d'Arc et aussi le collège et le lycée du même nom des établissements catholiques, privés. L'école et le collège et le lycée se sont bâtis une réputation positive auprès des parents, souvent des anciens élèves, mais pas que. Quelles sont les motivations des familles qui inscrivent leurs enfants ? On voit cela avec Pierre-Nicolas et Thomas Imbert. Pour la journée d'intégration des sixièmes au collège Jeanne d'Arc de Bastia, les élèves montent immédiatement dans un bus avec leur futur professeur direction un couvent du Cap-Corse. Le but, c'est de tisser du lien. Tisser du lien, vous pouvez remarquer que les élèves ont une étiquette, ils arborent leurs couleurs. Et donc, il y a un petit tournoi sportif le matin, une présentation, ils ne le savent pas encore. Et ensuite, l'après-midi, il y a le pique-nique tous ensemble avec les équipes. Donc, ils voient les professeurs aussi d'une manière autre. Et c'est ça qui nous intéresse. On va faire une petite course. Donc, on relaie. Stop ! Dans le cadre idyllique de Saint-Hyacinthe à Santa Maria d'Ilotte, les nouveaux sixièmes s'amusent, une rentrée particulière pour leur enlever du stress et des interrogations. Je trouve que c'est bien, ça permet de faire des connaissances. Lorsqu'ils rentrent à l'école, quand il y a vraiment le premier jour d'école qui commence, il y a beaucoup, beaucoup d'appréhensions qui ont disparu. Ils sont plus confiés. Ils sont heureux d'entrer dans notre école en ayant vu déjà une ambiance particulière lors de cette journée. Et c'est pour ça qu'on la recommence chaque année parce que c'est un véritable succès. Créée en 1898 par les sœurs de la congrégation Saint-Joseph, Jeanne d'Arc qui propose aujourd'hui une scolarité qui va de la maternelle au baccalauréat en passant par le BTS, défend ses valeurs chrétiennes. A son entrée, la chapelle est grande comme une église et le succès ne se dément pas. Ça continue de génération en génération. C'est vrai que les enfants qui sont venus à Jeanne d'Arc, les parents étaient contents de l'institution et mettent bien sûr maintenant leurs enfants. Je pense qu'il y a un esprit familial qui n'est peut-être pas dans d'autres établissements. Il y a peut-être une écoute plus importante, une entrée de plus importante. Puis après, je pense que les parents sont peut-être sensibles aussi aux valeurs de l'évangile et bien sûr aux valeurs que l'on véhicule. Comme dans tout établissement privé, la scolarité est payante même si dans une période tendue socialement, des discussions sont possibles. Les frais sont quand même de 65 euros par mois donc je trouve qu'ils sont raisonnables. Peut-être qu'il y a des parents qui n'osent pas et je les invite à pousser notre porte. Et puis effectivement, moi je suis très attentive, nous étudions au cas par cas. Je dis souvent aux parents que ma porte est ouverte. individuellement, nous faisons attention à ne pas pénaliser les enfants et à vraiment à pouvoir aider les familles qui souhaitent arriver chez nous. Pour un enfant au collège, les parents paieront 930 euros pour l'année, 1200 pour un élève au lycée, des tarifs que des milliers de parents de la région bastiaise semblent accepter aujourd'hui. Et puis un autre établissement scolaire cher au cœur des Bastiais, le lycée Jean-Nigault. Un nom qui résonne comme un exemple de courage face à l'oppression. Et c'est devant ce lycée qu'était commémoré ce matin la mémoire de ce résistant assassiné par les chemises noires à l'âge de 43 ans. Hommage en présence, vous le voyez, de nombreuses autorités et des anciens combattants avec à un moment fort la lecture des lettres de cet ancien enseignant communiste par plusieurs jeunes. C'est Jean-Nigault qui était né dans l'Altaroca et son parcours aura été celui d'un homme libre jusqu'au dernier instant, libre et convaincu que son combat contre leur barbarie contre l'occupant italien était juste. Pierre-Nicolas revient sur les traces de cet enseignant devenu légende. Toutes les archives de France 3, celles de Méditerranéo, nous parlent d'un grand monsieur. Jean-Nigault est né ici, dans cette maison de Sanghavino di Carbini. En 1925, il part enseigner au Soudan français. Il en tirera une haine du colonialisme et des idées de gauche qu'il exprimera à son retour à Paris en 1936 en participant aux manifestations du Front Populaire. Il avait un sens très aigu de l'injustice, de l'injustice sociale. Il était de famille modeste. Sa vie coloniale, à la différence de la plupart des coloniaux, je crois, lui avait laissé, au contraire, une envie de se battre encore davantage, comme il a dit dans ses dernières lettres pour l'espoilier de la terre. En 1938, au décès de son épouse, Jean-Nigault rentre en Corse. Socialiste puis communiste, il défend l'identité corse contre l'irrédentisme vendu par le fascisme italien à la tête d'un réseau qui récupère notamment les armes envoyées par les Britanniques et les forces libres d'Afrique du Nord. Il est manifestement trahi en août 1943, emprisonné et exécuté de façon barbare. Ce qui partageait sa cellule ont eu confirmation du leader qu'il était. C'était toujours l'homme qui continuait à mener son combat. Et c'est pour ça que je considère que cet homme-là, que je n'avais pas connu, moi, je l'ai trouvé pour mon compte au-dessus de la moyenne des hommes. Pour moi, c'est un géant. D'après ce qu'on a su, des fascistes, alors des chemises noires, se seraient jetés sur eux, ils l'auraient poignardés, ils l'auraient décapités. Et nous n'avons su qu'il avait été décapité que lorsque nous avons fait le transfert à Sangavine et qu'on a trouvé sa tête au pied. Jean-Nigol est mort pour ses idées, mais fait partie de ces résistants corses qui, à quelques jours près, n'ont pas pu voir la démocratie revenir. Les résistants comme Jean-Nigol qui seront à l'honneur durant ce mois de septembre, 80 ans après la libération de la Corse par les forces alliées. Et ce sera à retrouver ces prochains jours dans nos journaux et puis aussi dans les émissions de Via Steel. Dans l'actualité sportive, à présent, la sanction est tombée hier soir pour le club de football de l'ACA-Jaxio. Après les échauffourées dans le stade lors du match à Céa-Bordeaux, l'équipe écope d'un match à huis clos déjà purgé et d'un point en moins au classement sportif mais avec sursis. Tous les détails de cette décision de la Ligue professionnelle de football sont à retrouver sur notre site internet dans un article signé Axel Bouchon. A noter que le derby ACA-SCB prévu le 2 octobre prochain à Timizolo sera ainsi ouvert au public. On parle maintenant d'une vente aux enchères assez particulière au profit de la radio RCF Coursiga. La radio chrétienne basée à Ajaccio, 30 toiles léguées par le peintre Gérard Gouillier seront à découvrir et à acquérir du 11 au 13 septembre à l'Espace Diamant. Avec le fruit de cette vente, la radio espère développer son activité et aussi faire parler d'elle, écouter. Nous, on sait ce dont on a besoin. On a besoin aujourd'hui de remplacer notre matériel. On est associatif. La crise est très aiguë, elle est donc fortement chutée. Donc, c'est toujours assez pénible d'aller solliciter les donateurs, les auditeurs. Et là, pour nous, c'était l'occasion à la fois de faire une opération de relations publiques pour se faire connaître puisqu'on a quand même de très bons chiffres au niveau de notre dimat. On était même surpris quand on a reçu l'enquête Médiamétrie. Et là, avec cette opération, on va peut-être pouvoir faire coup double à la fois vendre des tableaux et peut-être à la fois se faire connaître. On poursuit avec ce temps fort de la foi chrétienne dans l'île. Le soir du 7 septembre est organisée la procession de Notre-Dame de Lavazine. Vous voyez ces images tournées tout à l'heure par Tiffen-Urtis-Véréa dans le Cabigours. On attend beaucoup de monde au sanctuaire. Ce soir, ce sanctuaire dédié à la Vierge Marie, l'événement, débute à 21h. Et puis, c'est l'heure de retrouver l'actualité nationale et internationale. En Corse, comme sur le continent, vous l'avez ressenti, les températures ont grimpé ces derniers jours. Des records ont été battus dans de nombreuses villes du sud, mais aussi dans des départements du nord. Alors pourquoi a-t-on si chaud ? Ce phénomène est appelé blocage en oméga par les météorologues. La France se retrouve coincée entre deux dépressions qui ont causé malheureusement de gros dégâts ailleurs en Europe. Les explications sont signées Nora Boubétra. La rivière de Volos menace à tout moment de sortir de son lit. Depuis plus de 24 heures, cette commune au nord-ouest d'Athènes fait face à des inondations meurtrières. Un homme a été retrouvé mort, emporté par le torrent. Alors, pour éviter un autre drame, le maire occupe le terrain et met en garde ses administrés. Regardez le pont, restez chez vous, s'il vous plaît, ne vous déplacez pas, c'est dangereux. Les villes ne mènent pas sa vente. La Grèce, la Turquie mais aussi la Bulgarie sont submergées par les eaux alors même que la France suffoque. Plusieurs dizaines de records de chaleur ont été battus pour septembre. 35,1 à Aix-en-Provence, 37 degrés à Poitiers, 31,3 à Saint-Brieuc. D'un côté, un anticyclone, de l'autre, une dépression, deux situations aux antipodes en Europe. Les météorologues appellent cela un blocage oméga. Oméga, pourquoi ? Parce qu'on devine la lettre grecque. Vous voyez ici qu'il y a la forme un petit peu de l'oméga. C'est un dôme de chaleur que l'on a pile sur l'Europe de l'Ouest actuellement qui est en fait bloqué entre deux systèmes dépressionnaires. L'un du côté du Portugal et la deuxième petite dépression qui est très vigoureuse du côté des Balkans où là, on a actuellement de fortes intempéries du côté de la Grèce, de la Turquie et de la Bulgarie. Le dôme de chaleur va envelopper la France jusqu'à lundi. Selon les météorologues, cette première quinzaine de septembre serait la plus chaude jamais enregistrée dans l'Hexagone. La suite de votre Corsi Gazer avec une interview politique rare avec l'ancien ministre Pierre Jox qui s'est livré à Jean-Vitus Albertine. Un homme d'État au cœur du dossier Corse, un homme sensible aux événements du présent. Regardez. Bonsoir Pierre Jox et merci d'avoir accepté notre invitation sur VHT pour évoquer la Corse que vous avez bien connue durant votre carrière politique quand vous étiez notamment ministre de l'Intérieur à deux reprises de 1984 à 1986 et puis de 1988 à 1991 c'est à ce moment-là après la réélection de François Mitterrand que vous avez élaboré le statut qui porte votre nom. Alors vous êtes toujours intéressé à la Corse même après avoir quitté vos fonctions ministérielles. Alors aujourd'hui dans l'huile les choses ont bien changé mais le problème politique lui n'a toujours pas été résolu. Alors pour éclairer le présent il est indispensable de se remémorer le passé l'histoire politique que vous avez eu à connaître et les enseignements que l'on peut en tirer aujourd'hui. Alors merci encore une fois d'avoir accepté et d'y revenir. Une première question comment est-ce que vous avez connu la Corse et à quelle période ? Alors là ça va vous étonner j'étais un petit garçon pendant la guerre et en 1942 mon père était professeur au lycée d'Alger on était en Algérie. En 1942 les Alliés ont débarqué en Algérie les Américains les Anglais. En 1943 ils ont débarqué en Corse et on a donc appris en 1943 la guerre n'était pas finie on a donc appris que la Corse était libérée. alors on avait l'impression que la Corse c'est ce qui s'est passé que si la Corse était occupée maintenant par les alliés donc c'est comme ça que j'ai connu la Corse parce que c'était une île en Algérie et la Corse voilà la prochaine étape c'est la France et effectivement la Corse a servi d'abord elle a été libérée des patriotes corse ont d'ailleurs contribué à sa libération même certains sont morts il y a eu des combats et la Corse a servi aussi de base de départ pour la campagne d'Italie comme un porte-avions la Corse moi je suis officier de l'armée de l'air je vous parle c'était comme un porte-avions donc la Corse a joué donc comme pour un petit garçon qui était en pleine guerre depuis des années c'était vraiment la Corse voilà la Corse c'est le début de la libération c'était vrai alors ensuite vous avez entamé la carrière politique quelle vision est-ce que vous en aviez avant de la connaître plus précisément lors de vos fonctions politiques alors j'en ai eu une vision professionnelle parce que lorsque j'étais jeune magistrat à la Cour des Comptes c'était mon métier alors là c'est quand même j'avais plus 12 ans j'en avais plutôt une trentaine vers 64-65 j'ai été envoyé en mission à Ajaccio par la Cour pour contrôler la ville d'Ajaccio les comptes de la ville d'Ajaccio ça n'a pas été simple d'abord parce que certains comptes manquaient ensuite parce que d'autres tardaient à m'être remis surtout parce que certains élus de l'époque ne m'aidaient pas du tout et j'ai découvert quand même une sous-administration locale et nationale donc j'ai eu une deuxième vision de la Corse là comme un jeune adulte et surtout convaincu que découvrant d'abord le problème différents problèmes en particulier celui de la langue j'avais jamais été en Corse et convaincu qu'il y avait quand même beaucoup de problèmes qui s'empoisonnaient parce qu'ils n'étaient pas réglés mais qu'est-ce qui a incité un homme politique comme vous républicain d'aucun dise même jacobin et puis pas vraiment de culture méditerranéenne à vous intéresser au problème de la Corse vous savez moi j'ai un grand-père qui était breton j'avais un grand-père qui était breton qui parlait breton et quand il était petit il racontait qu'on lui interdisait de parler breton à l'école et j'avais de l'autre côté de ma mère une grand-mère qui était alsacienne et qui était d'une famille alsacienne qui avait émigré de l'Alsace allemande vers la France et donc qui parlait alsacien donc pour moi les langues régionales qu'il s'agisse du breton alors l'alsacien c'est pas de l'allemand mais c'est pratiquement un allemand ou le Corse ou plus tard quand je me suis occupé du Pays Basque les langues régionales c'est un phénomène culturel intéressant enrichissant il n'y a pas de quoi punir les gens parce qu'ils parlent une autre langue donc depuis le départ j'ai pensé que le problème de la Corse qui était particulier parce qu'au fond la Corse quand on ne la connaissait pas du tout quand j'étais enfant pour moi ça a été l'endroit les premières libérations 43 ça y est on va retourner en France mais c'était quand même l'île de Napoléon les guerres tout ça la Corse c'était quand même une région ou une zone dans laquelle le passé est très lourd car c'est un passé d'occupation c'est un passé d'aliénation avec l'origine de l'Italie etc donc forcément c'est intéressant et en plus quand même à l'époque c'était assez calme mais plus tard il y a eu ces phénomènes de violence politique qui ont été à peu près calmés mais donc on était forcé de s'intéresser à la Corse mais la Corse justement alors quand vous avez entamé votre carrière politique au Parti Socialiste comment est-ce qu'elle était perçue au sein du Parti Socialiste et plus généralement au sein de la classe politique nationale elle n'était pas très connue il y avait un certain nombre de personnalités corse qu'on connaissait parce qu'ils étaient au Parlement députés sénateurs avocats des grands avocats corse des intellectuels disons que une forme d'élite de la société corse politique ou juridique était connue à Paris mais la Corse la Corse il faut y aller pour en voir un peu ce que c'est il faut comprendre donc deuxièmement le Parti Socialiste n'était pas très bien implanté en Corse il y avait des radicaux de gauche très important le radicalisme qui avait une forme de gauche et une qui était moins à gauche disons faisait un peu office de force de gauche il y avait des communistes je me rappelle en particulier j'ai connu très tôt un élu qui était un homme formidable Bukini qui était maire de tout à fait au sud certaine donc j'ai connu on connaissait au Parlement ou dans l'administration à Paris des personnalités mais la Corse c'était plutôt un sujet de littérature alors le premier statut particulier il est élaboré par le Parti Socialiste ce statut là vous avez participé à son alléboration ou pas ? non j'étais au courant puisque j'étais dans la direction du Parti Socialiste et j'étais d'autant plus au courant que j'étais presque un neveu de Defer Defer était un grand ami de Mitterrand il était maire de Marseille et Defer était un ami de mon père et pendant la guerre on est passé par Marseille pendant l'exode et donc Defer quand j'étais et donc Defer je le voyais beaucoup j'ai ensuite été son adjoint à la présidence du groupe socialiste à l'Assemblée c'est lui qui m'a passé le relais et donc c'était vraiment Defer qui menait la danse d'autant plus que comme maire de Marseille la plus grande ville de Corse c'est quand même Marseille donc je ne dis pas qu'il faisait la loi mais Mitterrand n'était pas vraiment très tourné vers la Corse il était plutôt dans le Morvan et donc c'est vraiment Defer qui a mené tout ça avec un axe quand même un cap c'est que nous avions pris position dans le programme du Parti Socialiste et même dans le programme de l'Union de la Gauche pour la décentralisation une décentralisation concernant les communes accroître les pouvoirs des municipalités les départements les régions et donc c'était en plein surtout que Defer a été pendant un moment il était non seulement maire de Marseille mais à un moment il était président du conseil régional de Provence à la Côte d'Azur Morois était président du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais Savary était président et tout le monde était président du conseil régional sauf Mitterrand moi j'étais président du conseil régional de Bourgogne donc la décentralisation c'était non seulement une idée à la mode mais c'était un objectif politique et là-dedans évidemment la Corse avait sa place et c'est Defer qui a mené tout ça 1988 François Mitterrand est réélu vous revenez au ministère de l'Intérieur à ce moment-là vous avez une idée précise de ce que vous allez faire en Corse oui 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 y compris d'abord le droit le droit c'est pas normal quand il y a trop de doubles inscriptions d'inscriptions anciennes etc bon deuxièmement entre temps j'avais déjà l'expérience du ministère de l'Intérieur et la France était un pays où il y avait des abus électoraux petit, moyen ou grand un peu partout il n'y a pas qu'en Corse il n'y a pas que dans le Midi dans la région parisienne il y avait des endroits où vraiment et par conséquent j'étais tout à fait décidé par conviction démocratique mais aussi par comment dire par devoir de magistrat une formation de magistrat la loi on l'applique on la change quand on peut changer la loi on l'applique et donc ça a été un peu compliqué de faire admettre la révision des listes électorales intégrales mais ça s'est fait parce que finalement personne ne pouvait argumenter contre donc vous avez le dossier Corse quelle était la vision de François Mitterrand de la Corse on le disait départementaliste il l'était non mais la Corse elle lui était complètement étranger d'ailleurs Mitterrand ou bien il était bien dans la forêt des Landes ou bien il était bien dans la forêt de Bourgogne ou bien il était bien à Paris ailleurs il ne faisait que passer ou alors il était bien en Égypte en voyage etc et par conséquent pour Mitterrand ce problème de la Corse dont il ne connaissait pas il connaissait bien un certain nombre d'élus corse bien sûr parce qu'il était souvent des gens très âgés il était lui-même devenu âgé mais bon et donc il avait connu des élus corse qui pour certains n'avaient pas eu la réputation d'être des démocrates extrêmement pointilleux pour certaines questions électorales en particulier donc la Corse pour lui il était très content que quelqu'un d'autre s'en occupe et en plus je dirais que je n'ai rien fait sans son accord mais évidemment personne ne pouvait rien faire sans son accord mais on avait aussi besoin d'un soutien et là il m'a soutenu jusqu'au bout y compris d'ailleurs dans le statut particulier quand il y a eu la loi le statut que j'ai voté on a fait voter l'Assemblée avait voté la Corse le peuple corse partie intégrante du peuple français tu vois de soi et quand il y a eu le recours au Conseil constitutionnel lui il n'était pas pour est-ce que vous a fixé des limites François Mitterrand lorsque vous avez élaboré le statut de la Corse est-ce qu'il veut dire il y a des lignes rouges des lignes infranchissables alors l'expression des lignes rouges c'est une expression qu'on a utilisée récemment en politique intérieure et aussi en politique internationale moi je ne l'emploie jamais parce que les lignes ça bouge et les lignes rouges comme les autres non je crois qu'il me faisait d'autant plus confiance qu'il savait que j'avais été un adjoint fidèle et loyal de Defer à l'Assemblée d'abord dans l'opposition et ensuite au gouvernement donc non j'étais à la fois discipliné et respectueux de ce que pensait Mitterrand et lui il me faisait confiance alors quelle était la méthode que vous avez utilisée en 1988 pour recréer les conditions du dialogue on sortait de la période de Passe avec des affrontements extrêmement violents en Corse il y avait eu des morts comment est-ce que vous y êtes pris pour renouer les fils du dialogue je suis venu beaucoup je suis venu 18 fois en Corse le jour la nuit dans le nord dans le sud dans la montagne au bord pour voir les uns les autres etc et d'abord le fait de venir beaucoup on apprend beaucoup sur les gens parce que les gens ont une image vue de loin et alors ils ont la réputation de ceci ou de cela je nommerai personne mais vous suivez mon regard mais quand on vous raconte qu'il est un tel il est comme ci il est comme ça c'est une information mais quand on a passé une heure ou deux avec lui à discuter éventuellement à se chamailler sans témoin etc on a d'autres rapports et j'ai compris quelque chose dont je vous parlais tout à l'heure à l'instant c'est qu'au fond le problème culturel de base qui est celui de la langue et le problème politique de base qui est celui de l'insularité crée une situation hors norme normalement quand on va beaucoup dans un endroit quand on écoute quand on revient on arrive à inspirer confiance vous avez rencontré du monde vous avez discuté avec tout le monde vous n'avez pas exclu à l'époque le mouvement clandestin est-ce que vous avez hésité à le faire vous avez hésité à les rencontrer pas du tout non d'ailleurs j'en ai rencontré ou fait rencontrer secrètement avant d'en rencontrer mais non vous savez on ne fait la paix qu'avec les gens qui ont pu se battre et deuxièmement il faut reconnaître aussi que malgré les graves dommages qui ont été causés par des attentats très nombreux c'est quand même très exceptionnellement que ça a porté atteinte à la vie ou à l'intégrité physique d'individus des casernes qui sautent des choses comme ça des vides c'est très grave symboliquement matériellement ça coûte cher mais ça n'a rien à voir avec la vie humaine ou la mutilation ou la blessure etc et donc évidemment à partir du moment où il y avait cette tension si forte et puis un peu il faut dire aussi surtout dans la France qui la France en général elle se conçoit en elle-même et les gens aussi ont leur région mais ils sont quand même dans la région on est en France quand on a mis un hexagone autour de la France on a fait un dessin que les Français ont intégré pour toujours ils se prennent un peu pour pas le centre du monde mais ils sont sur un hexagone à eux mais dans l'hexagone les Bretons sont différents des Alsaciens mais ils sont dans l'hexagone tandis que la Corse n'est pas dans l'hexagone et donc les Corses à la limite ils ne sont pas ultramarins ils ne sont pas d'outre-mer mais enfin ils sont quand même d'outre-détroit et là c'est une question psychologique très difficile pour beaucoup de gens quand je m'occupe je suis occupé de ça pareil pour les Basques d'ailleurs et ils disent ah oui tu finiras par devenir nationaliste séparatiste je dis non pas du tout moi mon problème n'est pas là moi je suis une famille où il y a des Bretons qui ont souffert de la répression contre les âges de la langue bretanne je ne suis pas devenu séparatiste pour ça et l'Alsace pareil mais je pense que c'est le fait d'avoir rencontré beaucoup de gens beaucoup de gens de Corse il y en a beaucoup que j'ai vus c'était pas connu c'était pas secret c'était discret pourquoi ? parce que beaucoup de gens quand on a des rencontres politiques à la sortie il y a quelqu'un avec un micro et si on dit rien on a l'air idiot et si on dit quelque chose une fois sur deux on dit des choses qu'il n'aurait pas fallu dire vous avez fait voter dans votre loi la notion de peuple Corse c'était quand même un événement à l'époque ça a été censuré ensuite par le conseil constitutionnel est-ce que vous y voyez une atteinte à la république aujourd'hui si cette notion revient dans le débat si j'avais l'intention de voir une atteinte j'aurais pas fait voter deuxièmement si je l'ai fait voter c'est aussi parce que Mitterrand était d'accord je lui ai expliqué je lui ai dit mais c'est une réalité je lui ai dit d'ailleurs est-ce qu'il n'y a pas un peuple alsacien les Alsaciens ils se sentent très peuples est-ce qu'il n'y a pas en France un peuple un peuple breton est-ce qu'il n'y a pas un petit morceau du peuple basque oui bon c'est comme ça ça c'est le bon sens vous comprenez et le reste ça porte atteinte alors évidemment la république une et indivisible c'est une chose mais la république elle est peuplée de peuples qui peuvent être divers d'origines diverses et je vous répète que moi par famille je l'ai vécu je le connais et d'ailleurs même sur les langues la co-officialité c'est un thème qui est nouveau pas nouveau mais qui ressort vous savez qu'en Alsace il y a des textes juridiques qui s'appliquent en allemand moi quand j'étais ministre de l'intérieur que j'ai dû gérer le problème de la séparation de l'église et de l'état et que j'ai découvert que les textes germaniques qui s'appliquaient au bureau des cultes à Strasbourg c'est des textes en allemand qu'on applique encore j'ai étudié l'allemand quand j'étais étudiant donc je peux me débrouiller avec des textes en allemand mais la France connaît une forme de co-officialité par rapport à l'application du concordat et on n'en est pas malade ça fait combien de temps que c'est comme ça ça fait plus d'un siècle alors depuis 2015 les nationalistes sont devenus majoritaires en Corse puis ensuite très largement majoritaires 46 élus territoriaux sur 63 3 députés un sénateur un député européen également sont de la mouance nationaliste alors on aurait pu penser qu'il y aurait une solution pacifique qui se dessinerait et ce n'a pas été le cas comment vous l'expliquez ? une solution à quoi ? c'est une politique au problème de la Corse parce qu'on est toujours dans la même revendication quel problème ? si la solution recherchée c'est de répondre à toutes les revendications de tous les partis politiques éventuellement contradictoires il n'y a pas de solution s'il s'agit de trouver une majorité dans le territoire en question la Corse par exemple qu'ils soient d'accord qu'ils soient homogènes pour un certain nombre de choses comme ça a été le cas quand je l'ai fait et qu'en France les gens sont d'accord ça marche mais qui revendique vraiment l'indépendance ? est-ce que l'indépendance est possible ? est-ce que on peut être indépendant si on est complètement indépendant si on est indépendant de la patrie ancienne ? est-ce qu'on va pas devenir indépendant d'autres ? entre l'indépendance et la possibilité donnée à l'Assemblée territoriale de Corse de faire des lois dans des domaines de compétences ? ça existe tellement d'îles dans la Méditerranée qu'il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas en France mais ça se fera forcément comment vous jugez l'approche d'Emmanuel Macron sur le dossier Corse ? je n'ai pas de moyens d'avoir une opinion je ne suis pas en position de vous répondre votre opinion sur l'assassinat d'Yvan Colonna ? vous savez moi pour moi Yvan Colonna c'est autre chose parce que c'était le fils d'un de mes amis Jean-Hugue Colonna son père qui était un de mes amis qui est en plus devenu député socialiste j'ai vécu le drame de sa famille comme c'est un frère mais à part les affaires auxquelles on ne peut rien les décisions de justice qu'on doit respecter même si on en pense même si certains les mettent en cause ce qui s'est passé dont elle a été victime qui était victime Yvan Colonna est horrible est horrible il était en prison il est massacré par un détenu on sait aujourd'hui que toutes les mesures de sécurité n'ont pas été prises par conséquent cette mort est horrible comme n'importe quelle mort elle est encore plus horrible comme une mort qui est intervenue dans de telles conditions de violence de sauvagerie et de fautes administratives très graves donc je vous dis pour le reste Colonna je pense bien sûr à lui je n'ai pas connu son épouse et son enfant qui est né alors qu'il était en prison etc mais j'ai bien connu son père et sa mère c'est un drame juste une dernière question on parle de réforme constitutionnelle concernant la Corse aujourd'hui l'intégrer dans une réforme plus large est-ce que ça vous paraît possible et faisable eu égard à la situation politique nationale je ferais une réponse je ne crois pas que les problèmes de la Corse qui existent aient besoin d'une réforme constitutionnelle mais je pense que peut-être que dans l'esprit des Corses le fait que comment dire de même que le fait qu'on ait voté à l'Assemblée comme je l'ai proposé qu'on reconnaisse le peuple corse les gens étaient contents en Corse quand le conseil constitutionnel a dit non c'est défendu les gens n'ont pas compris et au fond ils étaient quand même contents que c'était proclamé donc je pense en effet qu'il est possible qu'une réforme puisse introduire un élément elle est utile si elle contribue à améliorer non seulement à retourner à l'apaisement mais à améliorer et assurer la tranquillité avant tout c'est les problèmes de tranquillité publique qui doivent être posés que ça relève plutôt d'une politique générale un peu comme ce que De Gaulle disait à propos de la Bretagne en Corse on a besoin de tranquillité et bien Pierre-Jacques ce sera là votre conclusion merci beaucoup de nous avoir consacré cette émission bonheur à toutes une interview politique à retrouver sur notre site internet ainsi que tous nos reportages avant de nous quitter retour sur ces informations qui font l'actualité en Corse avec ce comité de soutien qui s'est créé à Portier-Huétiou aujourd'hui pour sauver la maternité de la clinique de l'hospédale et menacer de fermeture dans le nouveau plan régional de santé de l'ARS personnel médecin élu et population sont mobilisés et puis ce temps fort de la foi chrétienne dans l'île le soir du 7 septembre est organisé la procession de Notre-Dame de Lavazine on attend beaucoup de monde au sanctuaire dédié à la Vierge Marie l'événement débute à 21h dans le Capigourso lorsque le sanctuaire a été inauguré au 17ème siècle il a été inauguré le 7 septembre 1677 et donc le lendemain 8 septembre pour la première fois on y a célébré la nativité de la Vierge et depuis c'est resté la grande fête annuelle de Notre-Dame de Lavazine voilà la raison il y a toujours une grande ferveur il y a eu peut-être plus de ferveur dans le passé plus de monde même dans les siècles passés peut-être mais aujourd'hui cette ferveur se maintient cette fréquentation du sanctuaire se maintient toujours et les gens sont très attachés à Notre-Dame de Lavazine ça c'est un fait et puis dans l'actualité nationale mobilisation également des personnels des urgences hospitalières à travers la France plusieurs dizaines d'assistantes de régulation médicale les ARM ce sont ces voix qui répondent au numéro 15 et bien manifestaient aujourd'hui devant le ministère de la Santé à Paris pour réclamer des embauches et de meilleures rémunérations et puis demain vendredi en rugby la France affronte la Nouvelle-Zélande en match d'ouverture de la Coupe du Monde dernier réglage dernière mise en place pour les Bleus du capitaine de la Coupe du Monde de la Coupe du Monde pour les de la Coupe du Monde Merci.